Lequel nous démarrons ce journal dû à des problèmes techniques. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité de ce 1er mars 2022 sur la télévision nationale congolaise. Il pleut sur Kinshasa, les rues sont inondées, difficile pour la population de Vaquay. A ces occupations, nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Les relations entre Kinshasa et Rome sont au beau fixe. Le nonce apostolique est venu à saluer cette bonne collaboration. entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. L'envoyé du pape François a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Reportage. Reçu en début de soirée ce lundi 28 février à la cité de l'Union africaine, le nonce apostolique Mgr Ettore Balistrero a laissé entendre que sa rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans la logique de bonne collaboration entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Le représentant du pape est resté très réservé sur les détails de son entrevue avec le chef de l'État. On a été simplement en visite de la Courtoisie pour remercier la collaboration sur différents sujets qui sont d'intérêt commun. L'Église, vous savez que dans le pays, est très engagée dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Alors, vraiment, il y a toujours, pour le bien-être du peuple, pour la sécurité du peuple, il y a un dialogue qui est toujours important pour garantir que la population puisse recevoir tout le bien-être duquel elle a besoin. Le pape François aime beaucoup le Congo et donc, vraiment, il aime les gens. Il connaît l'histoire du Congo et l'histoire de la souffrance, mais aussi la résilience et aussi les possibilités qu'il y a ici. Alors, vraiment, je pense qu'il désire que ce pays puisse se lever et que le visage du Congo et du Congolais puisse être connu, apprécié et aidé par tout le monde. Un des plus grands pays catholiques du monde, la République démocratique du Congo bénéficie d'une attention particulière du Vatican. Et puis, le président de la République de la Gambie, Adama Barro, est arrivé à Kinshasa ce lundi, 28 février, en visite officielle. Il aura une séance de travail avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, ce mardi 1er mars 2022. C'est un reportage de Jean-René Lobo. Diplomatie agissante en République démocratique du Congo, quelques jours seulement après la tenue, à Kinshasa du 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de la Corrade d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable. Pour la première fois, l'avion transportant Adama Barro, président de la République de la Gambie, a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Njili, ce lundi, 28 février 2022, à 16h15. Le chef d'État gambien est en visite officielle de 48 heures. Il sera question de la coopération diplomatique et relations bilatérales. A la descente de l'avion, il est accueilli par Didier Mandzenga, ministre de l'intégration régionale, suivi de Christian Bouchiri-Ongala, conseiller principal du chef d'État au collège diplomatique et d'autres officiels présents à l'aéroport. Après honneur militaire, le président gambien a passé quelques moments au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili. Son cortège s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempiski-Fleuve-Congo-Hôtel. En attendant, la séance de travail en tête à tête avec le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi-Chilombo, ce mardi 1er mars 2022. Des recommandations ont été adoptées après les assises qui ont réuni les diplomates venus de différents horizons. Le premier ministre a présidé cette réunion au nom du chef de l'État. 93 recommandations ont été adoptées à cette 12e conférence diplomatique en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs de la RDC, venus de leur pays accréditaire, ont reçu les orientations du président de la République, Félix-Antoine Kisekedi-Chilombo, dans son discours à l'ouverture. Le premier ministre a au nom du chef de l'État clôturé ses assises. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'engage en tant que chef du gouvernement à répondre aux attentes des diplomates afin de faire réunir la diplomatie en République démocratique du Congo. J'apprécie beaucoup la pertinence des recommandations faites et leur conformité à ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux options fondamentales sur lesquelles elle repose. Cette conférence est venue à point nommé et nous ouvre des perspectives heureuses à travers la feuille de route des actions et réformes proposées qui devront effectivement mettre notre diplomatie au service du développement de notre pays. Comme cela a été dit dans le discours d'ouverture, je veillerai personnellement à ce que le gouvernement de la République mette à votre disposition les moyens conséquents pour vous permettre d'accomplir les missions qui vous sont confiées. Et je sais que le gouvernement que je dirige assumera ses responsabilités quant à ceux. La République démocratique du Congo est à l'heure du renouveau, comme l'a affirmé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Christophe Le Tondoula. Avec cet engagement du président de la République, relayé par le Premier ministre, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger vont jouer le rôle du développement et de la paix attendue d'elle. Le ministre provincial de l'Intérieur, Tenke Teleto, s'est exprimé en rapport avec les drames qui s'est produit à Maloukou. On l'écoute dans ce duplex. Allô. Messieurs les ministres, bonjour. Bonjour madame. La rédaction de la direction des InfoDV a besoin de l'éclairage sur le drame qui s'est produit hier à Maloukou, l'incendie d'une baleinière. De quelles informations disposez-vous ? Eh bien, je m'en souviens, écoutez, c'est entre 13h45 et 13h45, il y a une baleinière qui a pris feu au niveau du camp de la forêt qui s'ouvre à peu près à moins d'un kilomètre de la maison communale de Maloukou. Et cette baleinière a eu lieu de HB de Borin qui devait sur un parachute à un banaca, transportait des produits inflammables, dont c'est-à-dire du carburant, donc le mazout et l'hissence. Et l'accident, en fait, a été causé par une dame qui était en train de, malheureusement, malheureusement, bien-même. On ne sait pas comment, on est en train de préparer de la nourriture avec de la braise à côté et tout le carburant. Donc, on veut savoir que le sang, c'est une réaction différente de celle du mazoutier. Du coup, ça a envasé ces paléinières-là, par réflexe de la population, des personnes de sécurité proches ont repoussé la paléinière au centre du fleuve. Et le dénouement, en tout cas, actuellement, nous avons, sur le manifeste, il y avait 22 personnes. Nous avons 12 personnes qui sont brûlées au bas du troisième degré, 6 rescapées et 4 personnes qui sont portées disparues. Et 12 brûlées, en fait, au bas du troisième degré, 9 ont été achetés au niveau du sang-mantenaire et malheureusement, lors du transport au niveau de Kibomango, il y en a un qui a rendu l'âme, donc maintenant, il y en a 8 qui sont soignés au niveau du sang-mantenaire. Et combien de morts, précisément ? Combien de morts ? Non, il y a eu une rectification, c'est-à-dire à cause d'un rapport hâtif, de manière hâtive et aussi précis, donc il n'y a pas de décès. À part l'apport à la personne dont je vous ai cité, qui est mal dans le transport, nous attendons, parce que je veux dire, c'est pour le moment, c'est encore un rapport temps provisoire, en attendant d'établir les responsabilités, parce que, comme je vous dis, les responsabilités vont être établies avec des sanctions. Mais toutes les personnes qui oeuvrent, notamment, que ce soit dans le transport, quels que soient les sites de transport, doivent avoir des assurances, doivent avoir des policiers d'incendie, tout ça. Et en cas de signif, c'est qu'ils interviennent directement parce qu'ils sont assurés pour prendre en charge les victimes. Donc, il y a des responsabilités qui sont intervues avec des forces de sanctions. Comme nous avons commencé au niveau du port nouvelé, au niveau du militaire, nous allons accélérer ce processus. Et prendre des mesures très communes, les sortes de succès, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur. Donc, voilà, c'est ce qui nous a, j'avais déjà commencé, nous allons avoir accéléré cela, malheureusement, encore avec ce drame en plus et en trop. Ok. D'un moment à l'autre, notre rédaction va recourir à vous pour plus de détails sur cette situation. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis, au chapitre de l'agriculture, le ministre a déployé plusieurs activités. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage de Marthe Mangazakalala. Aller vers l'industrialisation du manioc, améliorer les rendements de tous ces produits finis et surtout bien orienter la consommation du budget, alloué à cette fin par les partenaires, afin de rendre cette filière dynamique et rentable, question qui a réuni autour d'une même table, le ministre des recherches scientifiques, José Panda, qui a représenté le ministre d'État en charge du développement rural en mission, les patrons de l'agriculture, Désirène Zingabirianzé, ainsi que la délégation de l'ITA et de l'INERA, celle de la BAD conduite par son directeur général adjoint, séjourne à Kinshasa depuis le 21 février. Une des priorités clés parmi les cinq priorités de la banque de nourrir l'Afrique et récemment même, il y a eu les états généraux de l'agriculture où le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol et ça ne peut se faire durablement et de manière soutenable que par une transformation et c'est aussi ce qui va donner de l'emploi aux jeunes. La République démocratique du Congo, deuxième pays producteur du manioc après le Nigeria, tient à avoir un programme global d'une coordination qui va permettre la mise en place d'une étude de faisabilité et l'élaboration des termes de référence. Le registre des appareils mobiles rame longtemps au cœur d'une controverse. Déjà au mois de mars, il ne sera plus payant, mais le volet de surveillance continue. Ce week-end, la commissaire permanente de suivi des victimes de vol des appareils mobiles a procédé à la restitution des appareils mobiles volés à leur propriétaire. Reportage Cédric Enila. Un échantillon représentatif des téléphones mobiles volés est récupéré dans le cadre du registre des appareils mobiles rame. Cela n'arrive pas tout le jour. La commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles, le RDC COSVAM, est entré en action. Un travail fait en collaboration avec la police nationale congolaise. Rame a mis tous les services et dans sa mission, c'est ce qui est prédit. Donc, il faut traquer les voleurs pour qu'on les appréhende, qu'on restitue les téléphones à leur propriétaire, mais aussi lutter contre les téléphones contre-effets. Parce que ça, c'est l'une des missions qui est dévolue au RAM par rapport à l'ensemble des téléphones que nous avons ici dans le pays. Kinshasa constitue à l'heure actuelle les sites pilotes et l'opération va s'étendre aux autres provinces. Nous allons continuer la mission parce qu'elle n'est pas finie. Ce n'est pas seulement Kinshasa, nous allons opérer dans l'ensemble des pays. Donc, à l'intérieur du pays, à un moment donné, nous allons partir là-bas. C'est dans notre plan que nous avons. La première phase expérimentale était Kinshasa. Comme on l'a fait, maintenant, tous les restes appareils que nous avons vont être réunis à leur propriétaire. Dans ses attributions, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles a pour but de lutter contre les vols et les pertes des appareils mobiles, évaluer les cas spécifiques des vols, rechercher ces appareils et les restituer aux éventuels propriétaires. En santé, les lampions du 3e congrès ordinaire du Syndicat national des médecins Sinamed se sont éteints après trois jours de travaux scientifiques au centre catholique Nganda. L'installation du nouveau bureau du Sinamed est l'une des grandes retombées. Rodé Banda, reportage. Pendant trois jours, soit du 28 au 2 mars 2022, les infirmiers de l'appui démocratique du Congo auxquels se sont joints les participants venus d'autres continents vont mener une grande réflexion sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Les ambitions de la couverture visent à permettre à tout individu d'accéder aux soins et services de qualité à un coût abordable. L'ordre national des infirmiers de l'arbit démocratique du Congo insiste sur le fait que la couverture sanitaire universelle ne sera possible que si on donne les moyens nécessaires et conséquents aux infirmiers. L'objectif de la couverture sanitaire universelle est de veiller à ce que tous les individus aient accès aux services de santé dont ils ont besoin. Prévention, promotion de la santé, traitement, rééducation et soins palliatifs. Pour la vice-ministre de la Santé, la couverture sanitaire universelle n'est pas un choix, mais un devoir et une priorité selon la vision du chef de l'État. Comme l'a si bien dit le président de la République, mettra tous les moyens en jeu pour que les travailleurs de santé et particulièrement les infirmières et infirmiers puissent voir leurs conditions de travail et de vie suffisamment améliorées. Toutes les recommandations qui sortiront de ces travaux seront consignées dans un document qui servira à l'avenir de référence à tous les infirmiers. Il faut noter que la tenue du rendez-vous de Kinshasa a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement américain ICAP. Sachez également que près de 11 000 déplacés victimes du triste phénomène Kamunasa Poubali à Kikwit ont reçu l'assistance du gouvernement central par le biais du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, Modeste Moutinga. Aussitôt arrivé à Kikwit, au nom du président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tchilombo, pour réconforter et donner un message d'espoir à tous les déplacés du Kassai, victimes du triste phénomène Kamunasa Pou, Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a présidé une réunion d'urgence avec les autorités urbaines de Kikwit dans le but de s'imprégner de la situation humanitaire, de tous ces déplacés. Après avoir effectué la ronde des différents sites d'hébergement, de ces déplacés du Kassai, où la souffrance, la misère, la douleur sont perceptibles, Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, a eu des mots justes, emprunts de solidarité envers ses compatriotes. Madame le Bougoumestre nous a présenté les statistiques et chiffres précis sur vous dans ce site pour nous permettre d'identifier ceux qui voudraient s'établir ici à Kikwit et ceux qui voudraient regagner le Kassai. Prochainement, nous verrons comment entrevoir le retour de ceux qui veulent regagner le Kassai, Kananga et Chimboulou. Leur logement, leur restauration nous préoccupent au plus haut point. Nous disons merci aux autorités de Kikwit, notamment celles de la commune de Kazamba, pour la façon dont ils ont organisé, dans un premier temps, votre accueil et votre prise en charge au niveau local. Pour matérialiser cette solidarité nationale, Modeste Moutinga Moutushaï a apporté des sacs de riz, des farines de fromage, des cartons de médicaments et des cartons de poulet dans sa gibessière pour soulager ses compatriotes. Pour les responsables... Et puis, le non-payement des factures par les instances officielles, le dossier de la sablière de Maloukou sont entre autres des sujets débattus au cours de la réunion spéciale du syndicat national des travailleurs de la Régie des eaux. Serge Mata. Il s'est agi des présidents et secrétaires généraux ainsi que des différents membres influents de l'intersyndicale nationale du travail de la Régie des OSA. Lors de cette rencontre de plus d'une demi-heure, il a été question d'aborder les problèmes qui accablent actuellement la Régie des OSA, tels que les dossiers de la sablière de Maloukou, la déstabilisation et les démembrements de la Régie des distributions d'eau par certains partenaires verreux ainsi que les détachements de la cellule d'exécution des projets eaux de la Régie des OSA. Ajoutez à cela des paiements réguliers par le gouvernement de la République des factures de consommation d'eau des instances officielles. Rien n'a été oublié. Le secrétaire général du SINATREG et président de l'intersyndicale de la Régie des OSA Alain Sénengue Opamba Oléko a fixé les travailleurs de la Régie des distributions d'eau de toutes les velléités machiavéliques des déstabilisations de cette entreprise publique chargée de l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du pays. Les travailleurs de la Régie des OSA viennent de décider ce jour de saisir officiellement le président de la République sans garant de la nation l'annulation des autorisations d'exploitation des zones naturelles dans le périmètre des abonnés. La décision du magistrat suprême pour la protection de la salarière de Maloukou. Cité stratégique. L'intersyndicale nationale des travailleurs de la Régie des OSA a prévu de rencontrer dans les tout prochains jours les chefs de l'État, Félix Antoine-Tri de Tudombo et les présidents des deux chambres du Parlement. Et suivez à présent cette Assemblée générale de mise au point sur le report des assignations et reportages d'eurodépendants. Nous demandons l'affirement dans un délai raisonnable de la quantité de 1% sur la prime spéciale promis sur le contrat des performants. Nous demandons la réhabilitation du taux de 20% à rétrocéder en cas de plus-value réalisé en lieu et place de 6%. Nous demandons la promotion d'une politique de rémunération incitative en lieu et place de l'actuel basé sur la rétrocession déjà dépassée et source d'incertitude sociale. L'État doit fixer un bon barème pour les agents qui mobilisent les recettes. Il ne doit pas vivre des primes ponctuelles qui dépendent du dépassement des assignations. Nous demandons aussi la régularisation de l'association administrative des agents à rester longtemps sans position. Malgré toutes ces performances, il y a des gens qui n'ont pas toujours des matricules. C'est quand même bizarre. Les travailleurs, vous leur demandez, ils vous mobilisent beaucoup d'argent. Ils vont travailler. Ils vous ramènent des sommes importantes. Et ce monsieur-là, vous les mettez en insécurité contractuelle. Vous ne lui donnez pas un contrat. Une page noire dans ce journal. Une grande plume, une grande voix de la télé et de la radio vient de nous quitter. Guillaume Sylvestre Koumanengi-Pengui n'est plus directeur des informations TV à la radio-télévision nationale congolaise. Ce professionnel des médias était parmi les grandes figures de la plume connue à travers la rubrique dossier de la rédaction et des analyses des éditeaux. Pointu, Koukoumanengi-Pengui a laissé un héritage professionnel. Reportage. Guillaume Sylvestre Koukoumanengi-Pengui s'est éteint ce 28 février en début d'après-midi. Il était malade comme tout humain. On s'était accordé à ce qu'il nous revienne après cette maladie qui l'emporte malheureusement. Koukoumanengi, reporter, il a sorti de l'ordre certain. Journaliste, il a couvert des grands événements de notre histoire commune en tant que peuple. Avec cette voix, il a résonné dans les oreilles des millions de téléspecteurs de la RTNC pour donner l'information officielle et quelquefois, quand le pouvoir le voulait, il a exprimé la position officielle du gouvernement de la RDC à travers des dossiers de la rédaction. Guillaume Koukou, malgré la belle voix, la mort la tue à jamais. Directeur des infos TV à la RTNC, pendant près de 9 ans, Moinamama, comme il se faisait appeler et appeler ce qui lui était proche, Guillaume a écrit son histoire et sa mère. Aujourd'hui, tu rentres dans ce silence éternel, les pleurs naturelles de tes confrères et consoeurs remplacent la gaieté habituelle qui t'entourait. Un autre communiqué nécrologique avant de nous séparer, M. Kabangou Salambi-Pierre, ministre provincial des Finances du Congo central, les familles Kabangou et Dikombe ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur enfant, belle-fille, belle-sœur, Perrine Kabangou-Sumbu-Maleka Dikombe, décédée depuis le 23 février 2022 à l'hôpital général de Mala, de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient en la résidence familiale 6 Avenue Ngelou, numéro 1 à Mbinsa Delvaux, dans la commune de Ngaliema, référence église de Jésus-Christ de Saint, église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours, non loin de l'alimentation du Kivu, ancien Pellustor. Le programme des obsèques se présente comme si, mercredi 2 février, mercredi 2 mars 2022, à 19h, veille mortuaire au centre d'événements Emmanuel 6, route Matadi, numéro 562, UPEN, Ngaliema, voire arrêt, transco, en face de l'école Kingu, jeudi 3 mars 2022, 10h, sortie du corps de la mort, de cinquantenaire, 10h, car récrément, témoignage, mot de circonstance, 11h, juste départ pour le cimetière, nouvelle cité, Mingadi, notez bien, les gestes barrières contre la COVID-19 seront strictement d'application pour le bien de tous, que l'âme de l'illustre disparue repose en paix, fait à Kinshasa, pour la famille Kabango, Landu Kabango. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité, madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis, un journal que nous dédions à l'un de nos téléspectateurs, Jean-Christian Moignamouigny, Moussas, qui souffle sur une bougie de plus. L'information continue sur nos antennes, en français, dans les quatre langues nationales, 13h30, Tétisamba, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada